Hello, c'est Renou. On a eu le temps d'aller changer. J'ai pris l'avion et j'ai changé de décor. Donc, on ne va pas faire de récap, mais on fera une conclusion tout à la fin. On a parlé de pas mal de choses dans la session précédente sur ce que nous voyons, on va dire les premières qualités qu'on verrait pour une boîte dans laquelle on aimerait bien vivre. On a parlé des qualités, des outils, des personnes, des choses comme ça. Un sujet qu'on a cité par moments, mais forcément, les techs n'abordent pas toujours parce que c'est ou ce n'est pas leur domaine ou c'est quelque chose. En tout cas, ils veulent s'en éloigner le plus possible. C'est la partie, c'est un peu le nerf de la guerre, la partie commerce et customer success. Alors, customer success, c'est typiquement américain ou anglo-saxon. Ça commence à arriver en France. Ça a existé un petit peu. Les customer success, c'est ceux qui en fait s'occupent, d'être sûrs que le prospect a bien compris ce que le commercial voulait lui refourguer et d'être sûrs qu'une fois que le prospect est devenu un client, qu'il reste content et qu'il reste client en fait, voire même qu'il dépense plus chaque année si c'est possible. Mais ce n'est pas des commerciaux, c'est une équipe qui bosse avec les commerciaux, pas pour les commerciaux, avec les commerciaux et les aides. Ils ont une appétence technique réelle parce qu'il faut qu'ils comprennent la partie, tout ce qui outil, dev, etc. et qu'ils fassent la traduction pour l'équipe sales, pour l'équipe client. C'est une sorte de... Les gens ont des customer success, ce sont des sortes de, comment dire, de traducteurs, de concierges aussi. Ces espèces de couteaux suisses qui gravitent autour de différentes équipes. Et je pense que c'est assez important. Si on devait faire un rapprochement avec la culture française d'il y a plus de 20 ans, ce qu'on appelait les technico-commercials, maintenant on pourrait les mettre, je pense, dans les customer success. C'est le gars qui savait faire marcher les outils de la boîte qui étaient vendus et qui accompagnait le commercial et qui allaient faire les dépannages chez le client et qui allaient faire les formations. Dans les customer success, alors moi je parle de ce que je connais côté GitLab ou ce que j'ai pu voir chez GitHub. Il y a donc les gars qui aident les commerciaux en avant-vente, ceux qui aident les commerciaux en après-vente. Mais il y a aussi, nous, on a les professional services, donc c'est ceux qui vont faire de la formation, éventuellement réaliser des scripts spécifiques, des choses comme ça. Et si je devais mapper ça sur plus une boîte de service, pour moi ce sont des, on va dire, des acteurs dans toute l'histoire qu'il y a entre une société de service et son client qui sont indispensables. Alors on n'a peut-être pas besoin de, on a ce qu'on appelle, nous, ce qu'on appelait par exemple chez, quand j'étais chez Steria, on avait les avant-vendeurs ou les bid managers. Donc ça serait l'équivalent des solutions architectes ou des solutions ingénieurs. Oui, voilà. Ils essayaient de comprendre le besoin du client, son cahier des charges et de le retranscrire dans une solution technique, métier, chiffré aussi bien sûr, pour que le commercial puisse faire une offre commerciale et puis que le commercial aussi puisse commencer ses négociations, ses budgets, ces choses comme ça, que le chef d'agence regarde si au niveau marge, si c'est gagné, si c'est pertinent. L'impact que ça peut avoir sur les équipes aussi, parce qu'après il faut construire, construire une équipe. Les grosses erreurs que j'ai vues en société de service, c'est qu'il n'y avait pas, à part moi quand j'étais dans cette boutique chez Steria, il n'y avait pas de personnes dédiées à ça. Quand il y avait un client qui envoyait un cahier des charges, il y avait le chef d'agence qui arrivait et qui disait « Toi, tu es en interco ou toi, ton projet va être un peu stressé parce que tu ne vas pas être là pendant deux semaines et c'est toi qui va t'occuper de faire la réponse. » Ce qui était une hérésie totale parce que le chef de projet, qui déjà n'a pas l'habitude en général de faire de l'avant-vente, il se prenait la tête à faire de l'avant-vente sur un sujet qu'il n'aimait pas et pendant ce temps, il ne s'occupait pas de son projet et son projet commençait à merder. Donc ce qui faisait qu'à la fin, le résultat, tu avais une copie que tu rendais au prospect, ta réponse à l'appel d'offre qui était peut-être pas pertinente, pas de bonne qualité parce que 1, le gars, ce n'était pas son domaine parce qu'il était chef de projet et qu'il aime vers ça. 2, c'était peut-être même pas ses compétences techniques. Il n'avait pas les compétences appropriées pour répondre. Et 3, en plus, quand il revient sur son projet, c'est la merde parce qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait pas de capitaine dans le bateau. Les devs, du coup, c'est humain mais ils l'ont joué un peu plus tranquille ou ils ont priorisé comme ils avaient envie. Donc, globalement, c'est-à-dire que tu perds tes appels d'offres et en plus, tes projets saignent, ce qui est totalement débile. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste et des boîtes qui affichent qu'ils ont des gens dédiés à la partie avant-vente, pour moi, c'est un super bon signe. C'est un signe de qualité. Ça veut dire que pendant ce temps, tes chefs de projet, ils font leur boulot et ils sont tranquilles et ils ne pensent pas à autre chose que gérer leur projet. Et le mec qui fait l'avant-vente, il ne pense qu'à une chose, c'est à trouver les meilleures réponses aux exigences du cahier des charges. Et en plus, il va aider les commerciaux et il pourra les aider à 100% de son temps. Et du coup, faire une copie de meilleure qualité. Après, il y avait un truc qui, alors culturellement, en France, était difficile à faire passer. C'est que les gens qu'on met dans cette équipe, les avant-vendeurs ou on va les appeler les customers success, sont une force qui a un pouvoir similaire à la force des commerciaux. Donc, un commercial ne va pas dire un customer success. Bon, tu es gentil, tu me fais ça, ça, ça et ça. Et puis, tu m'installeras Word aussi sur ma machine parce que je ne sais pas le faire. C'est du vécu quelque part. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais c'est vraiment deux forces en présence qui sont faites pour bosser ensemble. Mais il n'y a pas de hiérarchie. Alors après, c'est... Et du coup, l'équipe des customers success peut dire, il ne faut pas répondre à ça, on va perdre du temps, on va dépenser de l'argent pour rien. Ou on n'a pas les capacités à répondre. Parce que tu as des commerciaux qui veulent à tout prix répondre et ils vendent un truc que personne ne sait faire dans l'équipe. Et c'est le drame. Des fois, les commerciaux disent, on ne va pas répondre, ça ne nous intéresse pas. Et les customers success peuvent dire, ouais, si, on va répondre quand même. C'est plus rare, mais ça arrive. Je l'ai vécu aussi. Parce qu'on est sûr que, en fait, on a le petit truc en plus par rapport à nos concurrents. Et du coup, on a de fortes chances de gagner. Ou ça peut être aussi un moyen, et ça, c'est des accords avec plus l'équipe de production et le chef d'agence. C'est, les gars, ce domaine-là, on ne le connaît pas, mais notre stratégie, c'est de monter en compétences là-dessus. On tente, on va faire une réponse. Alors là, après, il faut être assez transparent, parce que tu n'as pas de référence, déjà, vis-à-vis de ton client. Donc, tu vas plus jouer sur les prix. Tu vas plus jouer sur les durées, des choses comme ça. Après, il faut le faire en toute transparence avec le gars qui a fait le cahier des charges. Mais si la boîte n'est pas pressée, que tu leur fais un prix, intéressant, c'est des choses qui peuvent marcher. Et toi, tu gagnes en… C'est gagnant-gagnant, en fait. Donc, ça, c'était cette partie-là. Après, ce que j'ai vu souvent, enfin, j'en parlais, je disais, on prend un chef de projet, de son projet, pour le faire répondre à une avant-vente, et c'est la merde. Et arrive le moment où on gagne. Et c'est la merde aussi, parce qu'il n'y a personne pour faire le projet. Donc, en général, qui fait le projet ? Mais le chef de projet qui était déjà sur un autre projet, donc c'est la merde sur deux projets. Donc, ça, c'est ennuyeux. Il y a une bonne pratique, ce serait que l'avant-vendeur, enfin, la personne des customers success qui a aidé à faire la réponse ou qui a piloté la réponse, parce que des fois, les réponses sont tellement grosses qu'il faut des équipes d'avant-vendeurs pour répondre sur des gros, gros dossiers marchés publics, par exemple. Une des bonnes pratiques serait que l'avant-vendeur soit la personne qui fasse l'accompagnement, le démarrage du projet. Pas forcément le chef de projet de démarrage, mais on trouve, ou en attendant qu'un chef de projet arrive, quoi. C'est la personne qui a démarré le projet. Elle a en tête tout ce qu'elle a vendu. En plus, l'exercice est bien parce que ça, quand tu fais ça, ça évite que l'avant-vendeur vende aussi n'importe quoi. Tu sais, des fois, tu peux te dire, ce n'est pas moi qui vais le faire, je m'en fous. Bon, après, l'équipe qui réalise te retrouve et te crucifie sur une porte. Mais, donc, ça, c'est un truc important. Pas mélanger les genres, en fait, quoi. C'est un chef de projet, c'est un chef de projet. Il faut le laisser tranquille. Et un avant-vendeur, pareil. Après, l'avant-vendeur a plusieurs casquettes et c'est pour ça qu'il peut faire, effectivement, le démarrage d'un projet, d'une TMA. C'est important. Autre chose importante, il est bon, ça me semble même indispensable que l'avant-vendeur bosse avec, si on connaît à l'avance le chef de projet pressenti, un architecte de l'équipe pressenti ou des techniques de l'équipe pressenti pour construire quelque chose ensemble, ne pas vendre n'importe quoi. Et puis aussi, comment on dit, se confronter ces hypothèses pour être sûr de ne pas foutre, en fait, dans la merde, avant même que ça ait commencé, l'équipe de réalisation. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, après, ça, c'est dans le côté idéal de la chose. Je me suis retrouvé sur de nombreuses avant-ventes où globalement, j'étais seul de A à Z, sauf sur la partie commerciale, mais parce qu'il y a un commercial. Et où là, si t'as pas un passé technique que tu continues à cultiver ou des choses comme ça, c'est énormément risqué parce que non seulement tu vas peut-être mal comprendre les exigences du cahier des charges, mais en plus, tu vas faire un truc que les équipes ne font pas savoir faire. Tu vois, ou tu n'as pas vendu assez de jours. Enfin, c'est... Alors, on pourrait refaire une session de 10 heures sur cette partie-là, mais ce sera pour une autre conférence. Mon propos est surtout qu'il ne faut pas mélanger les genres. Donc, que la personne qui a fait l'avant-vente ou même la personne qui a fait la vente, parce que tu as des startups, par exemple, où en fait, le commercial est un tech aussi dans les petites boîtes pour X raisons. La personne qui a fait la vente ne doit pas être la personne qui fait le projet ou qui fait le support du projet. Parce que si c'est toi qui as fait la vente, tu vas vouloir forcément que ça soit toujours passé en mode prioritaire et tu vas emmerder tout le monde dans la boîte parce que tu ne veux pas te retrouver en porte-à-faux avec ton client. Et ce n'est pas bon. Et après, la seconde fois, quand tu vas vendre quelque chose, tu vas tout faire pour perdre, en fait, de manière inconsciente ou consciente, mais pour ne pas te retrouver dans la même merde que précédemment. Je suis désolé, je parle mal, mais je ne sais pas faire autrement. Donc, tu ne peux pas demander ça à quelqu'un parce que du coup, il est jugé parti en fait. Et c'est très pénible. Et en plus, un commercial et un chef de projet n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Enfin, ils ont un objectif commun qui est la rentabilité de l'entreprise. Mais le chef de projet aura un objectif qui va être la qualité de son projet, la rentabilité de son projet. Le commercial, il a un objectif, c'est vendre. Point. Donc, si tu es à la fois le mec qui vend et qui réalise, déjà, tu vas mal vendre parce que tu vas trop vendre, en fait, pour être sûr de ne pas être dans la mouise. Et du coup, tu ne gagneras pas. Enfin, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut vraiment séparer les équipes. Quand je dis séparer les équipes, c'est avoir des équipes, des personnes dédiées à chacune des tâches. Après, séparer les équipes, ce n'est pas un bon terme parce qu'on en parlait tous les trois la dernière fois, il y a la notion de silo. Il faut que toutes ces équipes, customer success, les commerciaux, l'équipe de réalisation, l'équipe de support, à un instant T et le même niveau d'information. Comme ça, tu sais si… Tu vois, là, moi, avant qu'on commence cette session-là, j'étais connecté sur l'outil de ticketing du boulot parce que j'ai vu qu'un de mes clients avait ouvert un ticket et qu'il était en train d'enquiquiner un gars du support sur un truc qui est complètement hors du scope. Et pour moi, c'est intéressant de le savoir parce que je peux dire au gars du support, écoute, c'est hors scope, on ne l'a pas vendu, donc ne t'embête pas, sauf si tu as envie de t'embêter, entre guillemets, mais si au bout d'un moment, tu trouves que le client est trop chiant, tu me le dis, tu me le renvoies et c'est moi qui m'en occupe. Ça, ça permet d'avoir toujours une réponse au client parce que le support, il peut boucler sur des trucs. Au bout d'un moment, c'est « Est-ce que vous avez rebooté votre machine ? » Non. Alors, rebootz-la et après, faites un réorgue, tu sais, pour essayer de gagner du temps. J'ai fait du support il y a très très longtemps et j'en ai fait lancer des réorgues. Je me faisais insulter à la fin. Mais du coup, le client du cours a toujours des réponses, ce qui est bien, même si la réponse n'est pas appropriée, ce n'est pas la bonne solution, il faut toujours un client a une réponse, tu ne peux pas le laisser dans son coin. J'ai trop vu de jeunes supports qui disaient « Mais non, je n'ai pas encore répondu parce que je n'ai pas la solution. » Ça ne fait rien, il dit juste que tu as reçu le message au moins. Il n'y a rien de pire quand tu n'as pas de nouvelles, tu sais, loin des yeux, loin du cœur, tout ça. Et l'autre côté positif que ça peut avoir, c'est justement cette possibilité de savoir tout ce qui se passe, c'est que moi, en envoyant ce message-là à la personne du support, la personne du support est contente parce qu'elle sait que si vraiment c'est la mouise, elle pourra se reposer sur moi ou me refiler la patate parce que j'ai accepté, je lui ai dit tacitement « Si tu as une patate chaude, tu me la files, je m'en occupe. » C'est super important. Et pareil, dans toute cette chaîne, on en avait un peu parlé, si je relis mes notes la dernière fois, c'est essentiel que le commerce partage aussi toutes ces notes, ces informations, s'ils ont des meetings avec les clients, qu'ils aient pris des notes et qu'ils te filent les notes. Comme ça, tu peux éviter des quiproquos, des grands moments de solitude aussi, des choses comme ça. Je me suis retrouvé dans des situations, je me suis dit « Monsieur, je ne sais rien, mais ce n'est pas possible, vous êtes idiot, on en a déjà parlé dix fois. » Oui, je n'étais pas là, je n'étais pas au courant. Et tu as juste envie de tuer le mec. Alors, c'est l'avantage des boîtes en remote, c'est que tu ne peux pas tuer les mecs. Tu vois, tu ne peux pas descendre à la machine à café et coller le mec au mur. Donc, ça t'apprend finalement à prendre sur toi et à rester zen. Donc, c'est plutôt pas mal. Tout ça, je reboucle aussi sur un truc qu'on a dit la dernière session, c'est qu'il faut documenter les échecs. C'est valable pour tout le cycle commercial. Alors, quand je dis commercial, avant vente, vente, après vente, c'est super important. Je me suis retrouvé dans une boutique il y a quelques années où j'ai hérité du… Je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, je parle encore plus qu'Henri. Je me suis retrouvé dans une boutique où on m'a confié la création du pôle avant-vente sur la région. C'était sur la région Rhône-Alpes. Et j'ai commencé par la liste des dossiers en cours des clients, des prospects. Et après, j'allais voir tous les commerciaux en disant « Est-ce qu'on travaille pour eux ? » Et les gens ne savaient pas en fait. Ils n'étaient pas sûrs. Est-ce qu'on a déjà travaillé pour eux ? Ils ne savaient pas non plus. J'ai fait un travail, enfin pas pourri, chiant, de contacter tous les clients que j'avais dans ma liste pour leur demander, en leur disant « Je suis désolé de ma question. » Il y a eu quelques moments de solitude. Après, une fois que c'est fait, c'est fait, il n'a plus à le refaire. Mais tu appelles les gens en leur disant « Bonjour, est-ce qu'on bosse pour vous ? » Plus tu avances en âge, plus ce genre de choses, tu t'en fous, tu le fais. Tu me dis « Tant pis. » Mais au début, tu fais… Et les gens me regardaient ce qui était à côté de mon bureau, me prenaient pour un fou. Mais au bout de quelques semaines, j'avais… Alors à l'époque, je n'avais pas de logiciel, j'avais juste un Excel pour gérer ça. Mais au bout de quelques semaines, j'avais un fichier des avant-ventes passées en cours et à venir, qualifiés avec des probabilités de gains ou pas. Les trucs, pourquoi on avait perdu ? Il y en avait, c'était… Des commerciaux, je leur disais « Non, mais eux, ne rappellent pas, ils vont t'insulter, ce n'est pas la peine. Ils ne veulent plus nous voir. » Et c'est super important parce que tout le monde gagne du temps. Le commercial, parce que du coup, il va passer à quelqu'un d'autre, moi-même. Et en plus, ce travail de… Comment dire ? Ce travail qui m'a obligé à contacter toutes ces personnes m'a permis de les avoir au téléphone et de prendre la température en fait et de comprendre si elles nous détestaient, elles n'avaient rien à faire, elles nous aimaient bien, elles étaient sympas. Tu vois, tu as différents contacts ou qui te redonnent d'autres contacts. Donc ça, c'est énorme aussi pour la suite. C'est super important. Donc j'avais les contacts, le qualifié. Est-ce que tu as un champion chez ton client, tu vois ? Un mec qui aime ton produit et qui parle de toi parce qu'il adore. Du coup, ça permet de… Cette qualification-là permet à la fin de gagner du temps. Ce qui m'amène… J'ai bientôt fini, je crois. Ce qui m'amène à une autre… C'est lié à une autre remarque. C'est que… Et on est toujours sur documenter les échecs ou les échecs ou les succès. Quand tu perds une affaire ou quand tu gagnes une affaire, il faut demander pourquoi. Et alors, c'est marrant, les gens… Et je voyais ça chez les commerciaux et tu te dis, putain, des commerciaux en plus qui souvent me prenaient de haut ou prenaient de haut tous les ingés ou machin parce qu'ils sont commerciaux, ils sont en costume cravate ou en joli tailleur parce qu'il y a des commerciaux et des commerciales. Je veux dire… Dans ce monde-là, il y a quand même une diversité établie depuis assez longtemps. Je pense que c'est beaucoup plus diversifié que chez nous, les techs. Ça serait d'ailleurs un sujet intéressant à traiter aussi. Pourquoi plus de diversité chez les sales que chez les techs ? Ces gens-là, quand ils perdaient, ils n'osaient pas appeler le client pour demander pourquoi on avait perdu. Je dis… J'aimerais savoir pourquoi on a perdu. On ne va pas refaire les mêmes erreurs. On n'a peut-être pas choisi le bon outil. On a peut-être été trop cher. Il y a plein de choses parce que les gens disent le chiffrage, c'est une horreur, je n'aime pas ça, ça ne sert à rien. Si tu as 20 clients qui te disent que vous avez été trop cher, tu sais que déjà, quelque part, dans ta technique de chiffrage, il y a un truc qui ne va pas, c'est que tu chiffres trop par rapport au reste du marché. Mais ça peut être aussi que tu proposes à chaque fois de mauvaises solutions ou que la personne qui gère l'avant-vente n'est pas la personne appropriée. Tu peux t'apercevoir que les personnes avec qui tu parles ne t'aiment pas du tout. C'est possible aussi. Donc, ça, c'est très important. Et quand on gagnait, le rex de savoir pourquoi on a gagné, c'est un truc que les commerciaux ne pensaient pas à faire non plus. Ils disaient, mais on s'en fout, on a gagné. C'est pas possible, t'es con. Donc, moi, ce que je faisais, c'est le rôle justement des customers success parce que... Mais du coup, les commerciaux le font après aussi quand ils voient que les gars le font. J'ai appelé, je fais au fait, on est super content, on va bosser ensemble, c'est super, on vous remercie. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce qu'on vous a présenté ? Tu vois ? Et qu'est-ce qui vous a le moins plu ? Et ça, il faut le documenter. Donc, moi, dans mon petit fichier Excel, à chaque... Après, j'avais des fichiers Excel qui étaient reliés à d'autres fichiers Excel. J'avais tout un process d'avant-vente, parce que tu as des étapes après dans toute la partie vente. Et je mettais pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et même quand tu perds, il y a des choses qui sont bien. Moi, des fois, j'ai eu un client, c'était... Il y a longtemps, une boîte qui est dans le pétrole et qui nous avait dit, en fait, on vous a... Alors, tu as un peu la haine quand on te dit ça, mais comme le client te fait un retour qualifié, ça te permet de digérer le truc. Mais il t'avait dit, on vous a fait répondre, mais de toute façon, comme on ne vous connaît pas, on ne vous aurait jamais pris. Mais au moins, maintenant, on vous connaît et on voulait vous tester. Et alors, quand tu sais le nombre de jours que tu as cramé pour sa réponse, tu fais un. Mais par contre, il avait dit, si on avait déjà bossé ensemble, on vous aurait pris parce qu'il y avait ça qui nous a plu, ça qui nous a plu, ça qui nous a plu. Ça, par contre, ne le faites plus jamais. Il ne faut pas faire comme ça chez nous. Ça stresse tout le monde. Et la fois suivante, on a gagné. Donc, parce que j'avais marqué dans mon petit fichier, voilà, ils ont dit ça, 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 ça et ça. Donc, c'est super important. Et ces informations-là que moi, j'avais dans mon fichier, les commerciaux chez Aztèque, qui, un par un, n'avaient rien à foutre. Et voire même des fois, ils faisaient des... Alors, ils se faisaient... Là, par contre, quand ils se faisaient choper, ça se passait très mal pour eux. Ils leur arrivaient de faire des réponses dans leur coin sans passer par l'avant-vente et de les merder en plus parce qu'ils n'avaient pas les détails. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir un outil ou des outils communs avec toutes ces informations-là. Pourquoi je dis des outils ? Parce que des fois, il y a des outils qui sont plus appropriés que les autres. Mais moi, je suis... On va dire avant-vente. Enfin, plus maintenant, je suis après-vente. Mais peu importe. J'ai accès au CRM, donc à l'outil des commerciaux. J'ai les droits pour y avoir accès. Je n'ai pas le droit de tout changer, mais j'ai le droit de tout lire. C'est super important. Du coup, quand il y a un client qui veut avoir une réunion avec moi, je vais voir un petit peu s'il ne s'est pas fighté avec le sales, par exemple. J'ai accès à l'outil de ticketing parce que je sais si un de mes clients a des problèmes et s'il n'est pas content. Tu vois ? Si tu vois que le truc, le ticket, il est ouvert. Alors déjà, si le ticket est ouvert depuis trois jours et que personne n'a répondu, je lève une alerte. Ce n'est pas normal. Le ticketing, c'est un truc qui est génial aussi parce que des fois, tu trouves des solutions à des problèmes auxquels personne n'a pensé et qui avaient été traitées trois ans avant. Donc ça, c'est important. Et les commerciaux chez nous ont accès au ticketing. Bon, au CRM, c'est normal. C'est leur outil principal. Et après, nous, on a notre outil technique qui est le GitLab qui est accessible, pas qu'au dev, en fait, qui est accessible au sales, au RH, au TAM, au solution architecte. Ce qui fait qu'en fait, on a tous réellement accès à tout. À part, je crois que je n'ai pas accès aux feuilles de paye de mes petits camarades. Mais encore que je crois qu'on documente la façon dont c'est calculé. Donc globalement, si tu as du temps, tu dois pouvoir retrouver combien gagne telle ou telle personne. Mais ça a peu d'intérêt. Mais moi, ça me fait gagner un temps énorme. Et du coup, en plus, je ne suis pas obligé d'avoir toutes les casquettes. J'ai ma casquette pour faire ce que j'ai à faire. Et si j'ai besoin d'autre chose, je vais juste piocher les informations ou demander. Donc c'est pour ça que je pense que cette team, ça dépend de la taille de la boîte, ça peut être une seule personne. Mais cette notion de customer success doit exister dans une boîte digne de ce nom qui veut marcher, mais qui veut marcher bien et qu'on reste sur des bonnes relations, une coexistence sympa. Mais il faut que ça soit une équipe ou un service au même niveau que les sales, les techs, le support. Parce que je ne sais pas si on a parlé finalement de la partie hiérarchisation. Je ne sais pas si on l'a abordé. Mais plus tu la mets à plat, alors après, tu auras forcément une hiérarchie toujours. Parce qu'il faut toujours dans un bateau, il faut un capitaine. Et dans une boîte, tu as plusieurs bateaux. Si tu as un seul bateau avec tout le monde, c'est le BIMS. Donc tu auras toujours des mini hiérarchies parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère pour que les autres aient pas à le faire et fassent juste leur boulot. Mais il vaut mieux que chaque métier entre guillemets soit au même niveau de hiérarchie. Globalement, c'est un peu idiot ce que je dis parce que globalement, tu gommes la hiérarchie du coup. Mais je pense que c'est important pour pas qu'il y ait de, comment ça s'appelle, de guéguerre de chapelle, de guéguerre d'égo, de la mienne est plus grosse que la tienne, tu vois, des choses comme ça. Les baronis. Oui, les baronis, exactement. Et du coup, les choses marchent mieux. Et puis, quand tu es au même niveau que quelqu'un, tu oses dire quelque chose à quelqu'un. Des fois, tu sais, les gens sont timides. Et si quelqu'un a marqué chef et qu'il est au-dessus de toi, tu oses pas. Tu es intimidé quand tu es jeune. Après, quand tu as mon âge, tu t'en fous. Tu dis ce que tu penses. Alors, je ne sais pas si c'est bien non plus. Je crois que j'ai fait le tour pour l'instant de cette partie-là. Peut-être que vous voulez réagir maintenant. Je réagis parce que moi, ce sera court. Juste pour reboucler sur ce qu'on a parlé la dernière fois sur le rôle d'advocacy par rapport aux sales et tout ça, ça peut être très intéressant parce que justement, tout c'est, je t'avoue, pour moi, c'est, je vois à peu près avant-vente, les sales. Mais chez Adop, par exemple, on a plein de choses autour. On a les SSP, Sales Specialist Product, on a les ABM, Account Based Marketing. Genre deux, trois ou quatre. Et moi, quand on m'appelle, souvent, j'ai affaire avec tous ces gens-là. Et pour certains, c'est un peu clair, c'est assez clair ce qu'ils font. Les SA, ça va en général, c'est des tech-hosts, des ingénieurs aussi. ABM, maintenant, je sais un peu ce qu'ils font. Mais moi, en tout cas, ce que je réalise en tant qu'advocate, c'est que je suis un peu le liant entre toutes ces unités qu'il y a et le client. Et surtout, moi, j'arrive, quand j'arrive, moi, j'ai aucun intérêt. Moi, je ne suis pas à la commission, rien. Moi, je suis au nombre de viewers. C'est ça, mes capilles à moi. Et même chez les clients. Donc, j'y vais d'une manière différente. J'aborde les clients d'une manière différente. Souvent, je m'adresse à notre public, plutôt au développeur ou à leur rockstar, à leur champion. Mais c'est marrant parce que certains clients sont surpris un peu de mon attitude. Je reste cool et professionnel, mais je suis beaucoup moins sales, on va dire, que le reste. Et par contre, les sales côté Radat, ça leur plaît beaucoup aussi. Moi, tu vois, je t'avoue qu'imaginons, je serais encore chez Stéria. Ça n'existe plus maintenant, c'est soit pour Stéria ou même chez Aztec. J'aurais un advocate de renommée comme toi. Mais ça serait ma baguette magique pour mes avant-vente et pour mes soutenances. Tu vois, parce que là, quand tu passes le cap et que tu peux aller au moins en soutenance, tu arrives avec quelqu'un qui n'a pas à prouver mais que de toute façon, il est bon parce qu'on le connaît et qui, en plus, va expliquer les choses et on va sentir tout de suite qu'il est bon. Et bien, tout de suite, ta soutenance, tu l'as gagné déjà au moins la moitié. C'est super important. Donc, c'est énorme. Si tu arrives avec un spécialiste dans une soutenance, tu augmentes énormément tes chances. Et pour moi, dans une société comme celle qu'on voudrait monter ou même une société de service, l'advocate, effectivement, je me collerais plus dans la partie customer success. Mais ça me rappelle un dossier où je faisais une offre sur une proposition de calcul scientifique avec des calculs de, je ne sais plus, c'était des moteurs qui faisaient des moteurs de calcul sur la mécanique des fluides par rapport au courant du Rhône, de la Sonne, que des trucs dont tout le monde sait que je suis un grand spécialiste. Et là, j'étais chez Aztec. Et je savais, parce que mon boss m'en avait parlé quelques temps avant, que dans une de nos agences, il y avait un gars qui, en fait, était docteur en mécanique des fluides et je ne sais quoi, thermodynamique et plein de trucs. Et je l'avais appelé. J'ai besoin que tu m'aides pour écrire une méthodologie de spécifications pour un truc machin. Alors, quand tu n'es pas du même monde, entre guillemets, c'est difficile de communiquer. Mais on y est arrivé. Et après, je lui ai dit, j'aimerais que tu viennes s'il y a la soutenance. Et on a eu la soutenance parce que la méthodologie qu'on a créée tous les deux, juste bluffer les gens, ils n'avaient jamais vu ça. Ce qui veut dire que savoir servir de PowerPoint aussi, c'est très bien. Ça peut être utile si tu fais de jolis schémas. Et on va à la soutenance. Et en fait, il n'y a que le chercheur qui a parlé parce qu'il se trouve que dans son domaine, il était connu comme le loup blanc, que les gens qui assistaient à la soutenance n'étaient que des spécialistes du domaine, qu'ils le connaissaient. Et en fait, les gars se sont amusés comme des fous. La soutenance qui devait durer deux heures a duré six heures tellement ils ont discuté, discuté. Et donc, on a gagné. Et peu de temps, un an après, je pars de chez Aztek pour aller chez Steria. Et l'avant-vendeur là-bas qui était un monstre dans le bon sens du terme. Le gars, c'est une machine à faire des avant-ventes. Et il m'a appris un nombre de trucs incalculables. Il me fait, tu viens de chez Aztek ? Oh là là ! L'an dernier, j'ai perdu un dossier sur du scientifique, le truc où normalement je suis indétrônable. Il y a un gars qui a vendu un truc et il me dit, ouais, c'est moi. Il me dit, mais c'est un truc que tu connais ? Non. Et puis, j'explique, on est venu avec machin. Il fait, ah mais ouais, mais non, on ne peut pas lutter. Tu vois, le gars était un espèce d'advocate dans son domaine. Et ça a fait la différence. Alors, on ne peut pas avoir cette chance tout le temps. Mais maintenant que le métier d'advocate est quelque chose qui commence à être reconnu et qu'on voit arriver dans différentes boutiques. Je pense que c'est super important de les utiliser dans le bon sens du terme. Et de faire que ça devienne, alors a priori c'est le cas chez Red Hat, mais que ça devienne pareil un service ou un métier à part entière. Parce qu'on le voit, en fait, on discute avec les mêmes personnes. Donc, on le voit dans certaines sociétés de service, ça arrive. Mais c'est des advocates à temps partiel. Et je pense qu'ils rencontrent la même problématique que quand tu avais des avant-vendeurs à temps partiel. C'est pas optimal. Et tu dois être intégré au tout process. Il ne faut pas qu'on te sorte comme un joker. Ah, tout à fait. Voilà, j'essaie de faire attention à ça. Et les gens, je leur fais bien comprendre à toutes les équipes. On ne me sort pas du chapeau à un moment donné ou quand ça va très mal ou alors qu'elle pourrait impressionner. Et encore une fois, c'est le lanceur de Payette. Et encore une fois, c'est la communication. Et une dernière chose, et après je vais laisser Henri parler, sur la documentation des échecs et tout ça, ça me fait penser beaucoup, moi, au biais du survivant. Je ne sais pas cette histoire, vous devez tous la connaître, mais c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas de point de Godwin, ne vous inquiétez pas. Mais c'était les avions, les Speedfire qui revenaient la bataille d'Angleterre, ils revenaient. Ceux qui revenaient, ils analysaient les avions et ils regardaient là où il y avait des impacts de balles. Et au début, ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont rajouté du blindage en plus là où il y avait des impacts. Jusqu'à ce qu'ils se disent, mais en fait, c'est un peu con ce qu'on fait. Si ces avions, ils sont revenus, ils s'en sont sortis, malgré les impacts là, on va plutôt rajouter du blindage aux endroits où il n'y a pas de balles. Parce que les avions qui ne sont pas revenus, c'est sûrement qu'ils se sont pris des balles aux endroits. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand toi, tu dis documenter ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ça peut éviter ce genre de situation. J'aime bien cette idée des avions. J'aime bien la ressortir. Je crois que je la sors pour la première fois, mais je me suis dit là, c'est le moment. Dépêche-toi de la ressortir dans une presse à une conf, parce que sinon, je la réutiliserai en soi. Allez-y, tu peux l'utiliser. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et je ne sais pas si Henri... J'aime bien la... Non, moi, je retiens quelque chose que vous avez dit qui est assez important et qu'on retrouvait un peu dans certaines méthodologies DevOps. C'est le fait que les outils que les gens utilisent apprennent à utiliser les outils des autres. C'est clair que... Je vais prendre un exemple bête, mais entre le produit de CRM du vendeur, l'outil de ticketing d'un développeur, l'outil éventuellement de ticketing de l'équipe support, voire encore l'outil de ticketing ou de suivi d'activité d'une équipe de pro, on avait potentiellement beaucoup d'outils différents. Et pendant très, très longtemps, il y avait une espèce de bien-pensance qui disait mon outil, il est bien, si ça ne m'intéresse pas, je n'irai pas. Moi, j'ai connu une boîte, j'ai passé quelques années à Lyon, où il y avait même des mécaniques qui avaient été créées pour mettre les références au système de ticketing 1, dans le système de ticketing 2 et 3, et ainsi de suite. Parce qu'il y avait presque une étanchéité globale entre les différents systèmes, les différents systèmes de workflow en fait, des différents acteurs, ce qui faisait que ça n'aidait pas vraiment à fluidifier la discussion, sans compter la perte de temps, puisque globalement, on reprenait une toute ou partie de ce qui avait été dit dans un workflow pour le mettre dans le trait. Une des bonnes idées du DevOps, c'est essayer de réduire le nombre d'outils, et en tout cas, n'hésitez pas à aller demander des accès ailleurs. Je prends l'exemple de Philippe. Rien de tel, effectivement, pour préparer une réunion de qualité que de s'assurer le client qu'on va aller voir, il ne t'attend pas à une démanderie. Autrement dit, tu ne vas pas te retrouver cloué à la porte. De la même manière, effectivement, rien ne t'empêche, en période de crue, de se dire, tiens, pas trop de retour du client, mais globalement, c'est quoi son ressenti ? Ce qui est tout aussi inquiétant de ne pas répondre à un client qu'un client ne dit rien. Généralement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Un client qui ne remonte pas d'incident ou qui n'a pas de demande, c'est généralement un client qui est déjà en train de regarder ce qui se passe ailleurs et ce qui est tout aussi un... Alors ça, ce n'est pas un signal fort, mais en tout cas, ça fait partie des signaux faibles pour les équipes de customer success, puisque justement, customer success, c'est deux termes importants, c'est customer et success. Et à ma connaissance, on n'a pas de customer churn, d'équipe customer churn qui s'intéresserait globalement à suivre. Les clients sont partis et ça, ça me paraît vraiment important. Ça fait partie de mes attributions, tu vois. Oui, mais disons, on parle de success plutôt que de churn, alors que dans les faits, la personne s'occupe un peu des deux. Et vraiment, l'idée forte, c'était il y a des outils. N'hésitez pas à aller voir dans les outils des autres. Effectivement, globalement, à part des informations qui sont plutôt dans le domaine HR, il n'y a pas de raison. Mais moi, dans ma boîte idéale, j'essaierai de réduire le nombre d'outils, pour ne pas qu'il y en ait une pléthore, plutôt en prendre un qui est mal habile chez tous, mais qui est compris, utilisé tous, que plutôt d'en prendre un, en prendre dix qui sont top-notch dans leur domaine mais qui font que, globalement, il y a des gens du domaine qui s'en servent. Et dans ma boîte idéale aussi, vu qu'on en parlait, il n'y a pas de raison que tout ne soit pas ouvert. Déjà, ça éviterait le fameux syndrome de, et jour 1, tu arrives, tout est ouvert. la documentation, elle est ouverte. De toute façon, il y avait une vieille idée de se dire, ouh là là, mais si le collaborateur, un jour il part, il parait des infos. Soyons clair, les informations, le collaborateur, le jour où il part, il les a déjà prises. Et il a déjà éventuellement demandé les accès à de l'information, donc il les a déjà prises. Donc, à part des informations vraiment très critiques et qui sont plutôt liées côté HR, il n'y a pas de raison de bloquer. et très souvent, on voit des blocages. Moi, j'ai connu dans des grosses boîtes, voire dans des petites, c'était très siloté. Et le fait de fermer, dire que tu n'as pas à voir ça, c'est déjà un très, très mauvais signal. Ça apprend énormément déjà de la structuration de la boîte. Si on vous dit, tu ne peux pas aller voir ce qui se passe à côté, il faut être sûr que déjà il y a des silos, des baronis, et puis que ça ne va pas bien se passer. Si tout est ouvert, le jour 1, quand vous arrivez, on va dire au pire, quand vous avez passé votre période d'essai, ça envoie déjà un très bon signal. Ça veut dire, tout est possible, tout est visible. Il n'y a pas de raison à ce qu'on vous cache dans l'information, mais c'est très utile pour les seniors et c'est encore beaucoup plus utile pour les juniors. Quand vous rejoignez des boîtes comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'on vous cache des informations. Donc ça, c'est plutôt utile. J'ai bien aimé l'image de Philippe, l'histoire de Philippe avec on fait venir une pointure par exemple pour une soutenance. j'ai connu et faire venir par exemple un ingénieur réseau sur un truc très compliqué avec un client et puis au bout d'un moment, tout le monde se tête. Il y a deux ingénieurs réseau qui parlent et puis ils sourient et puis ils ont compris qu'ils ont trouvé une solution. Et puis tout le monde s'en va. Le client est content parce qu'il se dit, tiens, j'ai enfin eu quelque part un phase pass vers une ressource chez vous que je ne pensais pas avoir. Et puis, évidemment, même la personne peut-être de votre côté qui n'était pas très content, déjà, ça lui a permis de comprendre que son interlocuteur. C'était quelqu'un qui parlait son langage et qui était dans son vis-à-vis et qui finalement, au lieu de passer, faire, il n'y a rien de pire que les échanges de mail à rallonge avec de la semi-information. Dans certains cas, il ne faut pas s'interdire de faire de la démocratie directe parce que plutôt qu'avoir des gens qui sont dans une organisation qui font le passe-plat, généralement mal, parce que, et on a les mécaniques de téléphone arabe, Philippe dit à Sébastien qui dit à Henri et au final, Philippe et Henri, ils ne comprennent pas juste parce que peut-être Sébastien a déformé. Il y a ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris, ce qu'il a retourné. Donc, il y a déjà trois raisons de potentiellement déformer le signal. La démocratie directe, c'est un vrai plus et j'aime bien cette idée de dire, à un moment donné, il faut être sûr que justement, les gens vont bien s'entendre. On fait venir les sachants plutôt que faire venir des gens parce qu'ils ont des galons ou parce que c'est comme ça dans l'organisation. Ça me paraît énormément utile, surtout que le client, quand vous venez avec un spécialiste, c'est aussi une façon de lui dire, regardez, j'ai dérangé. Moi, je me rappelle avoir par exemple dérangé des leaders architectes où j'étais d'ailleurs même dans cette situation-là. Quand vous allez chez un client et qu'il vous dit non, mais tu dis, c'est moi qui ai écrit le programme. Donc, c'est quoi le problème ? Là, tout de suite, ça se stabilise. Tout de suite, c'est se dire, ah, j'ai la personne qui peut répondre à ma question de la manière, ce n'est pas quelqu'un qui va porter le message, j'ai directement l'information. Même pour le client, en termes de retour, c'est juste énorme. Il se dit, on a pris mon sujet, ma question, ma demande, mes besoins avec l'importance qu'il fallait. Très souvent, rien que ça, ça aide énormément à fluidifier les relations et en tout cas, pour le customer success ou l'équipe de support, qui que ce soit la personne qui était en relation, ça va aider énormément parce qu'en plus, il renvoie l'image de dire, le jour où il y a besoin, je peux t'en prendre un qui va venir t'expliquer très précisément. Donc, c'est utile pour l'aide aussi, là aussi, pour la personne qui a cette expertise-là parce que ça le confronte à la réalité d'un client et puis pour le customer success, dans le regard qu'il va renvoyer au client en disant, vous avez vu, s'il y a besoin, je peux vous mettre une rockstar sur le sujet. En tout cas, la personne qui l'a écrit, on va tous gagner du temps. parce qu'au final, l'intérêt d'une boîte parfaite, c'est pas qu'on soit 20 000, mais qu'on soit bien staffé avec les bons intervenants et qu'on soit mobilisé au bon moment. Voilà. C'est mes deux points sur cette partie qui était très intéressante au demeurant, je finis. Eh bien, écoute, tant mieux. Alors, je te rejoins aussi sur la partie là, la tool chain avec une galaxie d'outils par service ou par silo où finalement, pour chaque outil, il faut avoir des compétences particulières et à la fin, dès qu'il y a quelqu'un qui part de la boîte, il n'y a personne pour faire marcher l'outil et du coup, dans la chaîne, ça ralentit un petit peu. Après, je ne m'étends pas plus là-dessus parce que ça risque de faire argument de vente pour la boîte pour laquelle je bosse. Donc, mais ça, ça me parle complètement. Il y a un autre sujet qui est un peu global à tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas si on a une solution à ça. On peut avoir des idées là-dessus, mais ça peut nous servir à nous amener après vers la fin parce qu'on a déjà beaucoup parlé. C'est, est-ce que de temps en temps, dans une boîte, il faut un ou des dictateurs ? Je m'explique. Il arrive des fois que des prises de décisions n'aboutissent jamais. Enfin, c'est sans fin. La discussion est sans fin et personne ne veut trancher où il n'y a pas de moyen de trancher, où personne ne veut prendre la responsabilité d'eux aussi. Ça, c'est encore... Alors, on pourrait parler de tout ce qui est responsabilité collective et compagnie, mais c'est pareil, c'est d'autres sujets. Mais j'ai le sentiment que dans... Après, là, ça n'engage que moi, mais votre avis m'intéresse. J'ai le sentiment que dans toute structure d'entreprise, alors pas que structure d'entreprise, je pense que ça serait pareil chez les scouts, mais tu as... À un moment donné, tu as besoin d'un dictateur. Je ne parle pas d'un dictateur qui soit omniprésent tout le temps, parce que là, il faut partir en courant de cette entreprise. Mais plus, à un moment donné, il faut un con dans l'équipe, en fait, et qui dise, bon, allez, maintenant, on arrête, c'est ça et pas autre chose, et on y va. Alors, est-ce que le terme dictateur est le bon terme ? Est-ce que le con dans l'équipe est le bon terme ? Je ne sais pas, mais... On parle beaucoup de... Ben, pas de hiérarchie, machin, mais je veux... Moi, je ne crois pas à la boîte de bisounours non plus, et je pense qu'à un moment donné, il faut un chef. Et quand je dis à un moment donné, il faut un chef, c'est que dans une boîte, tu as probablement un patron de boîte, mais il ne doit pas être la personne qui tranche. Pas pour tout, tu vois, parce que sinon, là, c'est un dictateur omniprésent et qui n'a pas d'intérêt et qui ne fait que freiner l'innovation dans la boîte ou l'envie des gens d'avoir des idées. Mais il y a toujours dans un projet, à un moment donné, où les choses ralentissent, coincent. Comment on peut s'en sortir ? Et moi, mon premier réflexe lié à mon expérience ou au fait que je sois un vieux con, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai juste envie de me lever, d'aller distribuer des gifs et de dire, bon allez, maintenant, on arrête les conneries, on sort les doigts et puis on s'y met. Tu vois ? Ou on va faire comme ça et ta gueule. quelle est la... Est-ce que vous auriez une solution magique ? Comment vous géreriez ça ? C'est un sujet qui me parle beaucoup. Alors, entre le dictateur et le vieux con, il y a certainement un juste milieu, j'irais, des gens opinionated. Il n'y a rien de pire que des gens qui n'osent pas prendre de décision. Et on le voit, enfin, sur un sujet, quel qu'il soit, tu en es à la 5e ou 6e réunion, alors potentiellement, les gens autour de la table pensaient avoir déjà pris une décision à la 2e, si tu en as fait 4. et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des gens convaincus. Et je pense que dans une boîte idéale, tu es obligé d'avoir, à défaut de dictateur, avoir déjà, avec des forces de conviction importantes, mais sur des domaines où ils ont une vraie expertise. Je prends l'exemple de ton chercheur tout à l'heure. Il avait une vraie expertise non discutable et deux cas. Soit il arrive à entraîner les autres et auquel cas, parce qu'il a des opinions et il est entraînant, soit il ne l'a pas et il faudra probablement l'aider à passer de que j'ai mon intime conviction, c'est une véritable certitude. Après, on peut se tromper, mais une des bonnes approches aussi, c'est de se dire, il faut avoir des gens qui ont des opinions, qui y vont. On peut rester des heures à discuter sur le bout de gras. Il y a des mécaniques aussi qu'on retrouve dans l'intelligence collective qui donnent des profils sur les collaborateurs. Alors, suivant les méthodologies, vous en trouvez différentes, mais il y en avait une notamment que j'ai pratiquée dans une boîte où j'étais il n'y a pas si longtemps, qui partaient notamment de gens qui avaient besoin de clarifier. Il y avait des gens qui clarifiaient, des gens qui développaient, des gens qui étaient plutôt des facilitateurs, donc il y avait trop de typologies. Je retrouverai les clés de cette méthode, elle est plutôt intéressante. Et une des solutions pour s'assurer qu'on sorte de cette ornière, notamment, c'est de s'assurer que dans le groupe de décision, vous n'avez pas que des gens qui veulent clarifier. Parce que si vous avez des gens qui veulent clarifier dans une réunion, ils vont passer leur temps à essayer de clarifier, alors qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Et il faut trouver justement un juste milieu dans l'assemblage humain qu'on fait autour d'une décision entre des gens qui veulent développer, des gens qui veulent clarifier, parce que si on n'a pas de clarifier, on va des fois la solution sans avoir compris le problème. Donc, on peut y aller, on peut aller vite, mais on va plutôt prendre des murs rapidement plutôt que de trouver des solutions. donc il faut des gens qui clarifient, au moins pour s'assurer que les questions sont bien posées. Après, il faut des gens qui vont aller transformer, d'y développer, je crois qu'on les appelle de mémoire, c'est les implémenteurs. Et puis, il faut des facilitateurs qui vont voir à un moment donné que, un peu comme dans Mourkou, contre les Mourkou, contre les seigneurs blancs et le chaos, il faut faire pousser la balance. Les facilitateurs qui vont essayer de faire en sorte de tirer, peut-être dire aux clarificateurs qu'ils ont assez clarifiés et aux implémenteurs de dire non, attends, avant de partir dans une solution, attends qu'on ait fait le bord. Une des premières probablement approches, c'est de bien structurer ces équipes, pas forcément ces équipes, mais ces équipes de décision pour être sûr d'avoir tout ce panel représentatif avec, de toute façon, à un moment donné, des gens qui vont prendre des décisions. Moi, ce que j'aime bien, ce n'est pas le dictateur, c'est le leader. Le leader, c'est celui qui dit, je prends le sujet, j'aimerais au bout et qu'il va tirer ses équipes parce que le dictateur qui vient en mode, je mets la flingue sur la tente de quelqu'un dans la réunion en disant, tu vas le faire et puis sinon, j'appuie sur la gâchette, c'est aussi la meilleure façon de faire fuir les talents de notre boîte idéale. Alors certainement, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois, une ou deux fois, ça va appuyer sur la truc et le problème, c'est que ça risque fort d'être un repousseur total, voire un, enfin, pas un tue-l'amour parce que c'est pas le terme, mais de faire fuir les gens. Par contre, j'aime préférer l'approche du leader opinateur qui dit, ce truc-là, je le sens, je le prends avec mon équipe ou tout seul, et puis on se revoit dans un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, et je vous dirai où j'en suis à venir. Parce que là, c'est aussi une façon de se dire, je le prends parce que je vais le réaliser. Le dictateur, très souvent, il a le côté, c'est moi le chef, il y a des pays où ça marche bien. Bon, effectivement, c'est le pistolet sur la tempe ou le missile balistique sur la tempe, ça marche aussi. Et globalement, ça marche pas bien. Je suis pas certain d'être dans une boîte idéale où on a un truc comme ça. Alors effectivement, on va peut-être délivrer, on va peut-être faire des trucs terribles, mais probablement, on va plutôt générer du malheur, du mal-être, et puis, réussir à faire partir les gens assez rapidement. Et j'aurais tendance à dire, ce qui m'inquiéterait, d'un point de vue mien, c'est qu'on va surtout faire partir les gens bankables. Parce que les gens qui ont la capacité à se recasse ailleurs, vont pas rester longtemps dans ce guet-pied-là, et donc, on va rester dans une boîte, certes idéale, mais qui va pleurer des gens de talent trop taux disparus. Donc, pas de dictateur, mais plutôt le leader Opinia Ted qui va amener le sujet. Et le sujet, il peut l'amener aussi, que, je ne sais pas, un customer success qui a la volonté, il va aller tirer-piquer des gens, un dans une équipe de lèvres, une autre dans une équipe de support, une troisième dans une équipe de prod, et il va arriver au bout. Moi, j'ai connu une boîte, je vous rappelle, notamment chez Sonore Source, on avait quelqu'un qui était au support, il était très fort pour aller prendre des gens à des endroits, les gens ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient déjà autour de la table en train de travailler au sujet de la personne. Parce qu'il était entraînant et qu'à un moment donné, il savait très bien quoi faire, et il avait les hard skills pour comprendre le problème et les soft skills pour ramener les gens qui allaient faire le boulot. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'être chef. On dit souvent que le management ou le leadership, ça ne se donne pas, ça se prend. Et c'est clairement ce genre de personnes qui doivent le faire. J'aurais tendance à dire que quand on a recours au dictateur, on a un vrai problème, c'est qu'on a probablement plus personne qui ose prendre des décisions et très souvent, pourquoi ? Parce qu'on a des dictateurs flingueurs. Et on connaît tous des boîtes qui sont dans ce mode-là avec des dictateurs flingueurs et c'est généralement les boîtes où les personnes ne prennent les décisions parce que la peur de faire mal ou la peur de se faire flinguer, le dictateur, c'est un peu une arme de dissuasion. Ça marche une fois, deux fois sur le long terme. Ça ne marche pas. En tout cas, je ne vois pas construire une boîte durable avec des gens en mode dictateur, quelles que soient leurs compétences ou ce qu'ils savent faire, ce n'est pas durable parce que ça va épuiser les gens. Les termes dictateurs, ça venait d'une conversation que j'avais, alors je crois que c'est moi qui avais quand même amené le mot, mais d'une conversation que j'avais sur Twitter, que j'ai eu sur Twitter avec Julien Topsou et il me disait que lui, dans certains, je crois bien que c'est lui, donc après, si je lui fais dire des choses qu'il n'a pas dites par avance, désolé, il me disait que dans certains cas, parce qu'on parlait de sujets où tu te retrouves sur des projets qui n'avancent plus, chaque personne sur le projet fait ce qu'il a envie de faire, tu vois, c'est le cauchemar, mais ça peut arriver pour X raisons. Et il me disait, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'élisait un dictateur temporaire, mais ça veut dire que l'ensemble de l'équipe choisissait volontairement le fait d'élire un dictateur. Et je trouve, dans le cas de projets où c'est la mouise, je trouve ça pas déconnant. Tu vois... Ah, le dictateur élu, carrément, oui, puisque c'est celui qui va prendre des décisions difficiles. Et quelque part, il a son bâton donné par les gens qui vont... Ça, pour le coup, c'est une belle approche. Contexte projet merdique, il faut arriver à s'en sortir. Oui, oui. Moi, j'en ai connu un paquet. C'est... Et des fois, des situations où tu te dis j'aimerais bien faire 2 mètres et puis 30 kg de plus et avoir un peu plus de muscles et distribuer des fessées, tu vois, parce que tu n'en peux plus. Là, c'est une décision d'équipe. Et je trouve le... Je trouve le concept plutôt pas mal. C'est... Après... je... Ouais, les... Les modes de gestion de projets, de boîtes, doivent de toute façon, j'imagine certainement différer selon les contextes et les personnes qui y sont. Des fois, si tu as de la chance, tu te retrouves avec des personnes qui ont des... des têtes bien faites et que tu n'as même pas besoin de gérer. Elles bossent toutes dans le même sens et de manière synchronisée. Et là, c'est le rêve. Je ne pense pas que ça arrive souvent quand même. Il y a toujours des... On a tous des défauts. Donc... Moi, à un moment donné, je pense que dans une équipe, si à un moment donné, on ne dit plus ce que j'ai à faire, je ne vais faire que ce qui m'intéresse. Je... C'est... Alors après, c'est pareil, ça dépend si tu crois au produit, que tu as envie de le sortir, machin, peut-être que tu te recentres et tu le fais. Mais... Je... Enfin... Penser, croire, partir d'un postulat, en fait, qu'une équipe, tu les mets tous ensemble dans une pièce et tout va bien se passer. Euh... J'ai un peu du mal. Je sais que ça arrive, je l'ai déjà vu. Euh... Et quand ça arrivait comme ça et que c'était mon équipe, je t'avoue que ça m'arrangeait énormément parce que ça me reposait. Euh... Voir même à la fin, je complexais presque parce que finalement, je n'avais rien à faire. Mais... Mais ça ne peut pas arriver tout le temps, je n'y crois pas, en fait. Donc, je pense que la part de... Même si... Il faut... Je pense... Je suis vraiment partisan de gommer la hiérarchie parce qu'elle génère des frictions. Euh... Il y a plein d'autres défauts, hein, qui vont être liés à la visibilité, à plein de choses. Euh... Je pense qu'à un moment donné, euh... Dans chaque... Petit noyau, structure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit tacitement ou officiellement déclaré comme étant le... J'aime pas le terme chef, mais enfin, ouais... Leader, voilà. Enfin bon, en même temps, le leader, c'est un peu quand même un chef. Mais... On le suit. Mais... Mais disons que... Il faut qu'il y ait quelqu'un de reconnu comme étant la personne qu'on va suivre et de laquelle on va accepter certaines choses, quoi. Certaines demandes. Euh... Moi, j'ai aucun problème si je dois développer des trucs pendant des heures, des jours. Euh... À... À me dire... Il y a quelqu'un... Plus vieux, plus jeune, je m'en fous. Euh... Qui va me dire ce que j'ai à faire. Ça me repose, c'est très bien. Je suis d'accord avec ça, quoi. C'est... Puis il y a des gens qui savent le faire mieux que les autres aussi. C'est... Il y en a qui prennent plus de plaisir que les autres aussi. C'est... Mais... Mais... Enfin, je pense que c'est important. Mais tout en en enlevant la leçon de... La notion de chef. Mais il y a pas mal de gens, quel que soit leur âge, qui... Sont persuadés que quelqu'un qui leur dit ce qu'ils ont à faire tout de suite, c'est un petit chef. Et, euh... Il se braque contre... Contre, justement, ce... 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 Ce mécanisme. Alors que je pense que ça ne devrait pas avoir lieu... Lieu d'être. Mais... Voilà. Après, c'est pas en... En quelques heures qu'on va arriver à... A réformer complètement... Les... La gestion d'entreprise, la gestion des ressources humaines, et comment faire la boîte idéale, là, comme ça, en claquant des doigts. Sinon, on l'aurait certainement fait. Global... Enfin, si je fais une annonce aux gens qui nous écoutent, si vous nous filez beaucoup d'argent, je pense qu'on peut arriver à le faire. C'est... Ça aussi, c'est le nerf de la guerre. Je pense qu'avec un gros, gros budget, on peut arriver à faire quelque chose de pas mal. Donc... Va nous falloir une idée aussi. Encore une fois, la BPI, elle distribue pas mal la BPI en ce moment. Ouais. Faut peut-être... Faut peut-être... Faut peut-être un... Faut faire un CFP à la BPI. Ah écoute... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh... Moi, pour cette session 3, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. est-ce que vous avez des choses à ajouter ou est-ce qu'on dit hop, clap de fin et puis on fera une petite conclusion après ? Non. Sur la partie hiérarchie et tout, moi, j'ai tout connu. J'ai connu les hiérarchies plates aux Pays-Bas. Quand je suis revenu en France, je suis arrivé dans une grande boîte connue dans le Sud, très hiérarchisée. où d'un coup, je me suis retrouvé avec un petit chef de projet derrière moi qui me faisait du micro-management. Ça a été très, très rude pour moi. Heureusement, j'ai plus vite pu partir chez Radat. Mais... Ouais. Donc... Mais c'est dur. J'ai pas la solution non plus. Je pense que... Ouais, c'est bien qu'on te dise de quoi faire. Faut que toi-même, tu crois au projet. Et sinon, tu dois partir du projet. Moi, ça m'est arrivé en interne, même chez Radat. J'ai... Enfin, sur le premier projet mobile, à un moment, on s'est orienté vers... On a racheté une boîte qui faisait du mobile back-end as a service. Je n'ai pas senti, le truc. Et je partageais mon opinion. Je ne pense pas que ça va marcher. Et après, au lieu de râler, je suis tout simplement parti. Voilà. Et maintenant, Radat... Tu as eu la chance de pouvoir partir de ton projet. Oui. Voilà. Et Radat ne fait plus mobile, maintenant. Mais bon. Ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt de la chance d'être dans ce milieu des speakers, d'aller dans les confs, de discuter, d'être dans des boîtes intéressantes ou des fois moins intéressantes. Ou moins... Enfin, tout dépend. Et souvent... Enfin, il ne faut pas croire que, justement, ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui, qu'on verrait comme la boîte idéale, ça existe de partout. C'est faux. Il y a plein de boîtes qui ont plein de défauts. Et de qualité aussi. Moi, j'ai été dans de nombreuses boutiques où... Des fois, j'ai dit, je voudrais partir du projet. Ouais, mais non. Tu n'as pas le choix. Et il y a même une boîte, une fois où je l'ai dit, j'ai failli me faire virer. Enfin, le responsable d'agence qui était lié au projet sur lequel j'étais, a essayé de me faire... Alors, ce n'était pas mon responsable d'agence à moi, mais a essayé de me faire virer en se faisant aider d'une personne qui était chez le client et d'une directrice de projet de ma boîte. Ils se sont tous ligués contre moi. Après, ils n'ont pas eu de chance. L'ensemble de l'équipe du projet, c'est ligué contre eux. Ils ont fait des lettres, des machins, et je m'en suis sorti, mais royalement. Et ils se trouvaient qu'en plus, en termes de droit du travail, ces personnes-là étaient totalement incompétentes. Donc, on a beaucoup ri. Mais disons que pour ceux qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils croient qu'on n'est pas conscient qu'effectivement, ce n'est pas le bonheur dans toutes les boîtes tout le temps. On sait pertinemment qu'il y a des boîtes qui sont des fois toxiques, des fois qui ne le sont pas tout le temps. Ça peut être un projet, ça peut être des personnes. On sait que ce n'est pas simple. Et d'où, finalement, notre discussion de quelques heures sur ce sujet-là, qui est un peu le résultat, je pense, des mauvaises expériences qu'on a eues. Personnellement, je pense que c'est ce qui m'a peut-être le plus appris, en tout cas le plus marqué. Et après, vouloir calquer, par contre, les bonnes choses qu'on a connues pour fournir des sortes de solutions, des patterns, des choses comme ça. Voilà, je suis en train de m'étouffer. Pardon. J'ai écouté tout à l'heure attentivement leader, manager. Moi, c'est des termes qui me parlent bien. On peut faire du micro-management. Après, il y a des patterns. Ça va dépendre de l'expérience de chacun, de la structure de l'entreprise, des habitudes de l'entreprise. Il y en a qui ne veulent pas faire du micro-management. Ils seront obligés parce qu'on les oblige. C'est le mode de fonctionnement. Donc, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des personnes qui se trouvent coincées dans des situations. Est-ce que c'est une boîte qui est toxique pour les employés ? Est-ce que c'est les employés qui sont toxiques ? Ça reste au sujet. Je pense qu'on pourrait faire trois ou quatre heures et faire venir des psychiatres. Et on n'aurait pas encore fini. Mais si je reprenais le coup du leader et du leader VS manager, un truc, ce n'est pas forcément une solution utile. Mais la meilleure, probablement une des approches, pas de management, mais de gestion maintenant des équipes. Supposer que ce soit une gestion. La meilleure façon de s'assurer qu'une équipe fonctionne, c'est de lui expliquer où on va, d'où on part, où on va. De donner quelques jalons. Et presque mettre ça sous contrainte en disant, je ne vais pas te demander que telle dém ou telle implémentation que tu me la fasses en 20 minutes. C'est-à-dire, voilà où on est, voilà où on sera dans six mois ou dans trois mois. Voici les étapes intermédiaires. On cosite ensemble pour voir quelles sont les étapes, comment on arrive du départ à l'étape 1, de la 1 à la 2, de la 2 à la 3. Et de laisser énormément, à un moment donné, je pense que le responsable d'équipe, il doit sortir de là. Il doit laisser les gens discuter entre eux. Parce que la meilleure façon, finalement, que les gens s'autogèrent, c'est que vous soyez, que le manager ne soit pas dans les pattes. Parce que sinon, c'est le réflexe normal, c'est le chef, il m'a dit que, ou on m'a dit que. Et ça ne leur rend pas service. Ça ne rend pas service au chef. Alors, il y a des chefs qui me disent, mais ça ne rend pas service au chef. Et surtout, on n'est jamais aussi bien, je pense à ce que tu disais, Philippe, sur les équipes auto-formées, limite méga autonome, où tu as un peu le syndrome de l'imposteur en disant, mais qu'est-ce que je fais là ? Il tourne bien ? Justement, il tourne bien parce que tu es là. Tu ne te rends des fois pas compte, mais parce que peut-être que tu leur enlèves plein de trucs, plein d'épines, ou tu leur détois la route pour éviter qu'ils se retrouvent à beaucoup moins bien fonctionner. La bonne façon aussi, c'est de donner cette autonomie, mais une autonomie sous contrôle. Autrement dit, ce n'est pas le jazz band. Et en donnant suffisamment d'étapes, et c'est l'exercice d'ailleurs, c'est qu'on va passer là-dedans, en donnant suffisamment d'étapes, de leur laisser la capacité de construire ces différentes étapes. Autrement dit, ce n'est pas le jazz band, mais on va dire presque dans chaque sprint, ils ont suffisamment d'autonomie pour organiser ce qu'ils feraient dans le sprint, quel que soit le domaine d'activité où on est, pour arriver du point de départ au point d'arrivée. Et ils ont d'autonomie et ils apprennent. Et c'était probablement une meilleure idée de l'agile, c'est-à-dire, on va apprendre sur le process. Soit parce que c'est une nouvelle équipe, soit parce que c'est une nouvelle technologie, soit parce que c'est un nouveau projet, c'est un nouveau client. Les équipes, ça bouge. Il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, des gens avec des compétences, des gens qui ont d'autres trucs. Et c'est toujours un mode en mouvement. Une équipe, c'est jamais un organisme fini. C'est un organisme vivant qui mute énormément. Et c'est probablement la meilleure façon maintenant qu'on ait de faire ça, c'est de laisser une autonomie contrôlée. Autrement dit, si on donne des jalons, soyez autonome du moment que vous êtes au rendez-vous, vous êtes au rendez-vous du moment de l'arrivée, de la livraison de votre sprint. Il y a ce qu'on avait validé là-dedans. Et on discute et on voit. Et probablement, une des approches, je trouve plutôt sympathique maintenant dans les managements un peu modernes, c'est laisser les gens, travailler avec les gens, définir les jalons, mais laisser travailler entre eux, parce que ça les oblige à réfléchir et à pousser beaucoup plus loin la réflexion, parce que quelque part, ils se mettent responsables. Le terme anglais est peut-être mieux à coup de table, mais ils se mettent en co-responsabilité de ce qu'ils vont faire. Et ça les oblige à avoir une approche un peu plus poussée que simplement, oui, je fais, et oui, je fais en deux. Ça les oblige à construire eux-mêmes. Et c'est vraiment mieux que les approches de manœuvre un peu traditionnelles, quelle que soit la qualité du management ou globalement, il y a quelqu'un qui dit les différentes étapes. Et dans cette approche-là, très souvent, on va surfacer des gens qui ont une leadership naturelle, soit technique, soit humain. Et ça aide très souvent à faire ces facteurs de relais avec... Et c'est beaucoup plus simple, notamment pour le manager, qui va pouvoir remonter à un niveau et qui va prendre un peu plus d'altitude et voir potentiellement les sujets à venir et tout, et préparer le futur. Et moi, j'adore énormément cette façon de travailler. Je ne suis jamais très à l'aise avec les dictateurs, avec le pistolet sur la tente ou pas. Je ne suis jamais très à l'aise avec le micro-management qui a tendance... Si on a tendance à faire penser aux gens qu'ils sont bêtes, ils vont le devenir mécaniquement. Si vous pensez que les gens ne sont pas capables d'attacher leurs chaussures, vous faites ça pendant un mois, et ça ne peut plus les attacher. Pareil, les méthodes un peu du passé, c'est en plus des méthodes clairement qui ne fonctionnent plus dans des approches de type remote, ou quand les gens sont en télétravail. Vous êtes obligés de travailler sur la confiance, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Des gens qui ne sont pas au bureau, on ne peut pas les surveiller. Donc, il faut avoir des méthodes aussi de management, je n'aime pas vraiment le terme, mais d'encadrement, d'animation. Je préfère le terme animation, finalement, parce que finalement, c'est comme une équipe de sport, d'animation, qui, elles, vont bien fonctionner, notamment quand vous commencez à avoir des vraies problématiques, de se dire, je vais mettre tout ou partie d'une dose de remote dans mon fonctionnement. Parce que la mécanique de la machine à pointer, et puis on vérifie la cadence des pièces qui sortent de la chaîne, ça existait, mais plutôt que dans un domaine d'activité qui a disparu de notre territoire. Et clairement, un ingénieur sur une chaîne, que ce soit un OV, un OV sans support ou autre, ce n'est pas un OS sur une chaîne à tamponner des trucs toute la simple journée. Il a des compétences, il a des skills, il est arrivé là pour plein de bonnes raisons. Il faut lui laisser une dose d'autonomie bien encadrée, bien encadrée, bien animée, et là, ça fonctionne bien. Et quand ça ne fonctionne pas, vous avez l'impression d'être pris pour un jambon, passer une gueulante, ça ne fait jamais de mal. On n'a jamais tué personne en passant une bonne brame. Vraiment, ça remet les chances en perspective, ça remet un minimum d'autorité quand les gens pensaient qu'ils ont confondu bienveillance et connivence ou concupiscence. C'est plutôt bien, je trouve que c'est ça, et c'est aussi une façon de dire, en échange globalement d'un management assez souple, je m'attends à certaines choses, et plutôt ça marche plutôt bien. Mais ça, ça serait le sujet d'un opt-talk d'une différente façon de man amant. En tout cas, gardez en tête qu'avec les professionnels dans d'autres domaines qui demandent de plus en plus à avoir accès au remote. Il y a des méthodes tradies à papa, ou à grand-papa même, qui ne fonctionnent pas. Et si vous voulez mettre du remote avec ces méthodes-là, vous partirez dans le mur. Faites confiance d'abord, et soyez un petit peu, soyez raisonnablement opinateuse, autoritaire quand il faut, mais pas dans le mauvais cercle. Et puis, faites confiance aux gens, ça serait mon live positif. De toute façon, on a encore 5 heures là, donc c'est bon, on peut traiter aussi ça. Là, tout le monde en PLS. On comprend les langues rondes d'image. Ça me semble un bon mot de fin de session, je crois. Ouais, cette notion de confiance et tout, on n'en a pas trop parlé, mais c'est essentiel aussi. Ça sera le tome 2, pour le prochain Volcamp, s'ils veulent encore de nous. Ok, écoutez les gars, encore merci, et puis à plus tard. Merci messieurs, à bientôt. A tous.